Nantes 9e accueille Montpellier 12e, 2 points d'écart entre les deux formations. Nantes est plutôt en forme, 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Mollet, Simon et Abeline sont titulaires. Plusieurs absents, Castelleto et Mostafa Mohamed sont tous les deux suspendus. Ganago et Douglas Augusto blessés, mais ça ne semble pas inquiéter Pierre Aristoui et les Canaries. Montpellier de son côté reste sur 2 nuls et 1 victoire. Sans compter le 4 à 2 contre Clermont, match arrêté juste avant la trêve internationale. La première possibilité est nantaise, le tir de loin de Florent Mollet sur le poteau. Première très belle chance pour les Canaries. Michel Derzacarion, ancien entraîneur de Nantes et entraîneur de Montpellier, s'inquiète pour son équipe. Mais Montpellier réagit enfin avec Altamari dans la surface. Altamari intercepte le ballon, il a suivi son action. Et force Alban Laffont à s'employer, c'est une bonne réaction pour les visiteurs. Montpellier qui évolue avec Azri, Altamari et Adams. Esteve est suspendu et Nordin blessé. Nouveau ballon d'attaque pour Nantes, ça ne donne rien. Récupération pour Lecomte. Une relance complètement loupée sur Florent Mollet. Mollet pour la frappe et le score de 1 à 0 pour Nantes juste avant la pause. On se dirigeait peut-être vers un 0 à 0 à la mi-temps mais ça fait bien 1 à 0 pour Nantes à la 44ème minute. Florent Mollet, ancien Montpellier, ne célèbre pas son but et pourtant il y a de quoi. Car il fête à l'occasion de ce match sa 200ème en Ligue 1 Uber Eats. Il bénéficie de cette passe loupée de Lecomte. Deuxième but de la saison pour Florent Mollet. La situation est idéale pour Nantes. Et le retour d'un clorillant ancien Nestor Fabry fait plaisir au stade de la Beaujoire. En seconde période Montpellier essaye de revenir mais cette tête d'accord Adams est très timide. Et Montpellier a bénéficié de cette nouvelle action avec Wabi Kazri. Alban Laffont repousse le danger. Toujours seulement un but d'avance pour les Nantais. Changement avec l'entrée de Kader Bamba à la place de Sisoko pour Nantes. Et une possibilité de coup franc pour un spécialiste TJ Savanier. Alban Laffont réussit à repousser le ballon. L'angle n'était pas évident pour le capitaine de Montpellier mais c'était une vraie balle de 1 partout. Laffont a fait ce qu'il fallait. Montpellier joue plus haut pour marquer ce but du 1 partout mais n'y parvient pas. Et se fait contrer. Ballon récupéré par Kader Bamba. Simon fait la différence. L'international nigérien donne légèrement au retrait. Où attend ? Kader Bamba. 2 à 0 à la 74ème minute. Le premier but de la saison pour Kader Bamba. C'est le but qui fait la différence définitive. Nantes se détache au début du dernier quart d'heure de la rencontre. La contre-attaque a été parfaitement menée à 2. Et les Montpellierains n'ont rien pu faire. Montpellier essaye tout de même dans les derniers instants de jouer plus haut. mais ne parvient jamais à marquer dans cette partie. Victoire de Nantes. 2 à 0 contre Montpellier. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Annette.